L'enfer d'Henri Georges Clouseau L'enfer d'Henri Georges Clouseau était un projet que Clouseau a imaginé au début des années 60. Il venait de perdre son épouse Vera et pendant 2-3 ans il cherche, il s'approche de ce scénario qui raconte l'histoire d'un homme qui devient maladivement jaloux de sa femme jusqu'à ce que ça devienne totalement paranoïaque, la folie complète, la jalousie obsessionnelle. Clouseau a un scénario bouclé fin 63, il épouse Inès en décembre 63 sa deuxième femme et il commence les préparations des essais de tournage au début de l'année 64 pour tourner finalement entre juillet et ce qu'il pense être la fin du mois d'octobre 64, 18 semaines de tournage qui malheureusement s'arrêteront au bout de 2 semaines et demie seulement. En gros, ce sont deux descentes aux enfers. Le héros de Clouseau descend aux enfers, c'est l'enfer d'Henri Georges Clouseau, mais Henri Georges Clouseau, réalisateur lui-même, se met au milieu d'un enfer qui va l'emporter. Donc le titre, l'enfer d'Henri Georges Clouseau est évidemment un double titre et raconte deux histoires. On a essayé de reconstruire l'histoire du film. Alors il y a évidemment des séquences qui ont été tournées, d'autres qui ne l'ont pas été. Et pour les séquences qui ne l'ont pas été, nous avons, un peu à la manière d'un filigrane, demandé à des acteurs, en l'occurrence Bérénice Bégeot et Jacques Gamblin, qui ont pris un très grand risque, mais qui ont été formidables, de lire le texte de Clouseau pour aider le spectateur dans un vécu de la continuité dramatique plus qu'une explication. Et en fait, il voulait qu'on lise cinq passages du scénario, cinq scènes, qu'il allait intégrer de manière régulière dans le documentaire, et qui permettraient aux spectateurs de comprendre l'histoire. On est sur un décor tout noir, et je ne voulais absolument pas qu'on puisse me comparer à Romy Schneider. Donc voilà, je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de lire presque pour la première fois le scénario. C'était peut-être la deuxième fois que je lisais les scènes. Dès la fin du tournage, les images, les négatifs originaux sont séquestrés, c'est-à-dire ils sont mis sous séquestre dans des institutions avec un scellé de justice, etc. Donc quelque part, personne n'a jamais touché à ces images. Donc elles sont en parfait état. Il n'y a pas de restauration du film. Le problème est d'essayer de reconstruire la continuité de l'œuvre, c'est-à-dire essayer de reconstruire l'enfer malgré les deux semaines et demie de tournage sur 18, et puis aussi de ne pas perdre de vue, de raconter l'histoire du tournage, de l'ambition et du projet de Clouseau qui est presque aussi formidable. Michel Deruel, responsable maquillage, qui expérimente des voix inédites. Acteur couvert de paillettes ou d'huile d'olive, rouge à lèvres bleu, maquillage multicolore. Du jour au lendemain, Clouseau s'est retrouvé à la tête du budget qu'il voulait pour faire ce qu'il voulait. Et comme Clouseau avait des rêves très très hauts, très ambitieux, il avait envie d'inventer un cinéma nouveau, il y serait probablement arrivé d'ailleurs. Et bien ces moyens illimités lui ont donné l'occasion de commencer à chercher, expérimenter dans tous les sens, au point même qu'il a presque perdu la réalité de ce qu'est un tournage. Et c'est ce principe de réalité d'une certaine manière qui a rejoint Clouseau et qui l'a fauché au beau milieu de son geste de création cinématographique. C'était intéressant de la voir Mutine et jeune fille de 25 ans. Et puis tout d'un coup, en une seconde, avec un maquillage ou un effet spécial particulier, elle devenait glamour et juste sensuelle à souhait. Donc c'est incroyable de voir cette transformation aussi rapide. On sent dans les essais d'ailleurs le plaisir qu'elle prend à jouer. Elle s'amuse avec son image, elle s'amuse avec elle-même. Et ça, c'est une vraie leçon pour les acteurs. La réalité, c'est que cette histoire de l'enfer, c'est une pièce en plusieurs actes. Le premier acte, c'est début 64. Et le dernier acte, 45 ans plus tard, c'est maintenant. Mais c'est toujours la pièce de Clouseau. La cate de Clouseau.